La mécanique du poids matériel La mécanique du poids matériel Ensuite, je m'intéresse à l'étude de l'accélération et les composants des vecteurs d'accélération Et on va donner certaines applications au calcul de l'accélération en coordonnées curvilines C'est le repère de freiner Par la suite, nous passons au changement de référentiel Et c'est la partie la plus importante qui concerne la composition des vitesses La composition des accélérations Donc l'accélération se décompose en trois composantes L'accélération relative d'entraînement et de coriolis Et ce chapitre va être suivi d'une application Sur les coordonnées polaires, sur les coordonnées cylindriques, sur les coordonnées sphériques Et on va calculer avec les deux méthodes Avec un calcul direct de la vitesse Un calcul direct de l'accélération Et par application du changement des référentiels Donc en petite introduction Nous pouvons dire que la cinématique du point matériel C'est l'étude du mouvement des corps Indépendamment des causes qui produisent ces mouvements Cette notion reste relative Parce qu'il dépend fortement du repère par rapport auquel il est défini Concernant la définition d'un point matériel Donc nous pouvons considérer un point matériel Comme étant un objet dont la forme et la dimension sont négligeables Lors de l'étude de son mouvement On ne tient pas compte de sa dimension et de sa forme Sa dimension est considérée nulle Et sa forme est non définie Seule la position du centre de masse d'un point matériel est à considérer L'orientation et la rotation ne sont pas prises en considération Dans le mouvement du point matériel Et à chaque instant Ce point matériel est défini par des coordonnées Que ce soit x, y, z en coordonnées cartésiennes Rho, phi et z en coordonnées cylindriques Ou bien R, theta et phi en coordonnées sphériques Voilà Donc ceci concerne le point matériel En ce qui concerne le référentiel Tout simplement nous pouvons définir un référentiel Comme étant un repère d'espace Ce repère d'espace, il y a un observateur Muni d'une horloge pour mesurer le temps A noter que En mécanique classique Les vitesses des objets qu'on va étudier Ou bien qu'on s'intéresse à étudier Restent les vitesses Restent très très négligeables devant la vitesse de la lumière Et le temps reste indépendant des référentiels d'observation Car le temps, il est universel C'est une constante universelle En ce qui concerne la trajectoire Donc un point M Souvent, lorsqu'il se déplace Il décrit une trajectoire Et cette trajectoire, c'est tout simplement L'ensemble des positions Occupées par le point matériel Au cours de son mouvement La position du point matériel Sur sa trajectoire Elle est repérée par un vecteur Accélération Bon, maintenant Après cette petite introduction Donc on va directement Entrer dans le vif sujet Donc on s'intéresse à l'étude de la vitesse 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 d'un point M D'un point M Donc on considère un point M Soit M Un point matériel De masse Petit M Qui se déplace dans un référentiel Se déplaçant Dans un référentiel R R Ce référentiel d'origine O Et d'axe X, Y, Z Donc O origine Origine de R C'est à dire que O fixe dans R Fixe dans R C'est très important Et on définit la vitesse Et on définit la vitesse On définit la vitesse Et on la note On la note V De M Dans R Attention Il faut spécifier Dans quel référentiel On calcule la vitesse C'est la dérivée C'est la dérivée Du vecteur position De M Sur DT Par rapport à R Donc ici C'est la vitesse 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 Le point matériel Le point matériel Le référentiel Et on trouve ici La dérivée C'est la dérivée C'est la dérivée Du vecteur position Dérivé Du vecteur Position De M Position De M Par la même occasion On définit aussi L'accélération On définit L'accélération De M Notez Gamma De M Dans R Bon donc Vous pouvez trouver Gamma Vous pouvez trouver Aussi cette écriture Gamma De M Dans R Donc il y a Et vous pouvez aussi Trouver A De M Dans R Donc ça ce sont Les trois Écritures possibles Qu'on trouve Dans la littérature Donc que ce soit A Gamma Comme ça Ou bien Gamma Comme ça Et donc Il est défini Donc pour un point matériel De masse M Se déplaçant Dans un référentiel R Gamma De M Dans R Elle est égale A D De V De M Dans R Sur DT Par rapport à R Il est très important Il est très important Très très important D'indiquer le référentiel Dans lequel est faite la dérivée Qu'on peut écrire aussi Ceci on peut l'écrire aussi D carré C'est la dérivée seconde Du vecteur position Par rapport au temps Et bien sûr Dans le même référentiel R Donc les deux quantités Donc la vitesse C'est la dérivée première Du vecteur position Et l'accélération C'est la dérivée seconde Du vecteur position Comme petite application Donc application En coordonnées En coordonnées cartésiennes En coordonnées cartésiennes Le point M La position du point M La position du point M Est repérée par O M Est égale Donc ici un référentiel Donc on a X Y Z Auquel est attachée la base I J Et K Ici le centre du référentiel Et on a ici un point M de coordonnées x, y, z. Donc le point OM, il est défini par x de t, i, plus y de t, j, plus z de t, k. Et donc la dérivée, donc V de M dans R, elle est égale à d de x de t, d de x de t sur dt, i, plus normalement x de t, di sur dt par rapport à R, plus y de t, peut-être que je vais prendre de la place, plus dy de t sur dt, j, plus y de t, dj sur dt, r, plus z de z sur dt, k, plus z de t, dk, sur dt par rapport à R. Ça, j'ai fait le calcul complet. Mais bien sûr, bien sûr, la dérivée des vecteurs de la base du référentiel R, donc lorsque je dérive ces vecteurs de R dans R, donc leur dérivée, elle est nulle. Avec, bien sûr, avec d i sur dt par rapport à R est égale à dj sur dt par rapport à R est égale à dk sur dt par rapport à R R est égale à 0, car i, j, k, base de R. Donc, lorsque les vecteurs constituent la base d'un référentiel, leur dérivée dans le référentiel, elle est nulle. Donc, V de M dans R, elle est égale, tout simplement, x point de t, i, plus y point de t, j, plus z point de t, k. Voilà, c'est tout simplement, c'est la somme des dérivées des trois composantes du vecteur position. Et de la même façon, je calcule gamma l'accélération, bien sûr, gamma de M dans R est égale à dv de M dans R sur dt par rapport à R qui est égale à d sur dt de x point i plus y point j plus z point k par rapport à R. Donc, je ne vais pas redériver les vecteurs i, j, k dans le référentiel R, mais tout simplement, donc, j'obtiens gamma est égale à x seconde i plus y seconde j plus z seconde k où x seconde, c'est la dérivée, la deuxième dérivée ou bien la dérivée seconde de x par rapport à t2. y seconde est égale à d carré de y sur dt2 et z seconde est égale à d carré de z sur dt2. Voilà, donc, le calcul est très simple, donc il suffit de dériver tout simplement les composantes du vecteur position deux fois. Et maintenant, je vais vous donner un petit exemple d'application pour mieux assimiler ce calcul de vitesse et d'accélération. Donc, soit un point M, donc application, application, donc on considère un point M, soit M de masse petite M, qui se déplace soit M, un point matériel, un point matériel de coordonnées, de coordonnées x de t est égale à t au carré moins 1, y de t est égale à 3t et z de t est égale à exponentielle de t. Et on s'intéresse à calculer le vecteur vitesse. Donc, V de M dans R, toujours il faut spécifier donc R référentiel, est égale, on m'avait dit c'est x point i plus y point j plus z point k qui est égale, donc x point c'est 2t, 2ti plus, je dérive y point, donc y c'est 3t, donc y point c'est 3j, plus, je dérive z de t est égale à e à la plus exponentielle de t, donc c'est tout simplement la dérivée c'est exponentielle de t k. Voilà, donc voilà le vecteur vitesse, les coordonnées du vecteur vitesse. Donc, comme si on a Vx est égale à 2t, Vy est égale à 3 et Vz est égale à exponentielle t, et ces Vx, Vy, Vz ce sont les composantes du vecteur vitesse. Donc, composantes de V du vecteur vitesse. De la même façon, donc, on peut calculer l'accélération. Donc, gamma de m dans r, il est égale à, donc, dv de m dans r sur dt par rapport à r, qui est égale, donc c'est 2i. Je dérive Vy, Vy est égale à une constante par rapport au temps lorsque je la dérive, c'est égale à 0. Donc, pas de composante suivant j, et plus et k. Donc, gamma de m dans r, ce qui implique que la composante gamma x est égale à 2, gamma y est égale à 0, et gamma z est égale à exponentielle de t. Voilà. Et ça, ce sont les composantes du vecteur gamma de m dans r. Donc, ceci, on va aussi l'appliquer, ce calcul, pour les coordonnées cylindriques. Donc, on suppose qu'on a un point matériel qui se déplace en coordonnées cylindriques. Et nous avons vu que le point m, il est repéré par deux variables. Donc, la variable rho, par les variables rho, phi et z. Donc, en coordonnées cylindriques. Donc, on va faire le même calcul en coordonnées cylindriques. Un point m, point m, de masse m, a pour position, a pour vecteur position. Vecteur position. O, M est égale à rho. Donc, rho, rho, plus z, k. Donc, lorsqu'on avait défini les coordonnées cylindriques, le point m, il est repéré dans ce système de coordonnées par rho, e, rho et z, k. Donc, la vitesse v de m, v de m dans R, elle est égale à d de O, M sur dt par rapport à R, qui est égale à d rho sur dt par rapport à R, et plus d z sur dt, k. Donc, je ne vais pas redériver le vecteur, k. Attention, c'est important, le vecteur euro n'appartient pas à R. Donc, c'est un vecteur, c'est un vecteur mobile, mobile dans R. Mobile dans R. Donc, sa dérivée, contrairement à la dérivée de i et de j et de k qui s'annule dans R, d de euro sur dt est différent de zéro. Donc, d de euro sur dt par rapport à R est différent de zéro. Ça, c'est très important, car euro appartient au référentiel cylindrique. Donc, c'est un référentiel lié aux coordonnées cylindriques. Donc, pour calculer cette dérivée, on est amené à définir euro dans la base ij et trouver cette dérivée. Donc, pour cela, on va écrire, on a, d'après le chapitre précédent, donc on a vu la projection dans le plan horizontal qui donne ij. Donc, on a des relations entre euro, eφ en fonction de i et j. Donc, bien sûr, ici, il est perpendiculaire à k, donc c'est le plan horizontal. Et on a vu que euro est égal à cosinus phi i plus sininus phi j. Donc, ce qui implique que d de euro sur dt par rapport à R est égal à d de euro sur d phi, je vais composer par rapport à la variable phi, fois d phi sur dt. Donc, qui est égal à phi point d de euro sur d phi. Et d de euro sur d phi, d'après les expressions qu'on a, bien sûr, attention toujours, je dérive dans R. Je dérive dans R, bien sûr, ici, toujours, c'est R, c'est R. Donc, d de euro sur d phi par rapport à R est égal à moins sininus phi i plus cosinus, je dérive le sininus, c'est cosinus phi j. Et c'est identique à plus sininus phi, d'où v de m dans R est égal à rho point euro plus rho et je multiplie par phi point. Et d de euro sur d phi, c'est E phi, plus z point k. Bien sûr, avec rho point, c'est d de euro sur dt, phi point, c'est d phi sur dt, et z point, c'est d z sur dt. Rho point est égal à d euro sur dt. Ici, ce n'est pas la peine de spécifier le référentiel. Plus, donc, phi point est égal à d phi sur dt, et z point est égal à d z sur dt. Donc, de même, je vais procéder au calcul de l'accélération. Donc, gamma de m dans R est égal. Donc, je dérive cette quantité. Donc, il me donne rho seconde, rho. Donc, avec rho seconde, c'est d de rho point sur dt. Plus, rho point, d de euro sur dt par rapport à R. Plus, ici, j'ai trois variables. Donc, c'est rho point, phi point, plus rho phi seconde, e phi, plus rho phi point. Et je dérive d de e phi sur dt par rapport à R. Plus, z seconde, k. Donc, c'est égal. Donc, ici, j'ai rho point, d de euro sur dt. Donc, je vais retrouver phi point, comme tout à l'heure. Donc, c'est phi point, e phi. Et donc, j'aurai rho seconde. Et j'ai ici, d de e phi sur dt. Donc, de la même façon, d de e phi sur dt par rapport à R est égal à moins phi point euro. Donc, vous faites la même chose comme on a fait pour d de euro sur dt. Et donc, d de e phi sur dt par rapport à R, c'est moins phi point euro. Donc, j'aurai rho seconde moins rho phi point au carré rho plus rho point phi point. Et j'ai ici rho point phi point. Donc, c'est deux fois. Donc, voilà l'expression de gamma dans R. Donc, bien sûr, vous voyez que les expressions commencent à un petit peu se compliquer. Mais il suffit d'aller doucement dans les calculs, sans sauter de passage. Et c'est sûr que vous réussissez le calcul. Voilà donc ceci pour les coordonnées cylindriques. Donc, le même calcul, on peut le faire pour les coordonnées sphériques. Donc, il suffit qu'on dérive correctement, avec des projections correctes. Donc, on arrive à obtenir un calcul correct. Donc, pour cela, je vais considérer un point M. Donc, soit M, soit M de masse M, qui est un point matériel, un point matériel, se déplaçant dans un système de coordonnées sphériques. On a vu que le vecteur position O, M, il est égal à R, E, R. Donc, avec E, R, c'est le vecteur, le premier vecteur de la base sphérique. On a défini les autres, donc le référentiel sphérique. Donc, c'est la base qui est liée, c'est E, R, E, Theta et E, Phi. C'est-à-dire qu'on a trois variables R, Theta, Phi qui permettent de positionner le point M dans ce système de coordonnées. Donc, V de M par rapport à R est égal à DR sur DT, E, R, plus R, D de E, R, sur DT par rapport à R. Attention, je dérive ce vecteur, attention, je dérive ce vecteur, attention, je dérive ce vecteur qui appartient au référentiel sphérique ou à la base sphérique, mais je le dérive dans R, dans R, donc qui est égal à R point E, R, plus R, D de E, R, sur DT par rapport à R. Donc, avant de faire le calcul, il faut, bien sûr, rappeler les différentes projections qu'on a établies. Donc, on avait établi dans le chapitre précédent, E, R, donc ici l'angle Theta, et ici E, Theta, bien sûr, et là j'ai le vecteur E, Phi. Donc, c'est la projection perpendiculaire à E, Phi, et dans ces conditions, on a E, R est égal à cosinus de Theta, K, plus sinis Theta, E, Rho. Donc, V de M dans R, il est égal à R point E, R, plus R, et je dérive ceci, D sur DT, de cosinus de Theta, K, plus sinis Theta, E, Rho, et cette dérivée, donc R, et cette dérivée, donc R, donc qui est égal à R point E, R, plus R, et la dérivée par rapport au temps de cosinus de Theta, c'est moins Theta point sinis Theta, K, plus Theta point cosinus de Theta, E, Rho. La dérivée par rapport à DT dans R, elle est nulle, parce que c'est le même vecteur qui appartient à la même base du référentiel R, et plus sinis Theta, donc plus sinis Theta, D de E, Rho, sur DT par rapport à R. Voilà, donc ceci me donne R point E, R, moins R Theta point sinis Theta, K, plus R Theta point cosinus de Theta, E, Rho, plus sinis Theta, et D de E, Rho, sur DT par rapport à R, on l'avait vu, c'est phi point E, phi, bien sûr, avec plus R phi point. Or, ceci, ce terme-là, donc moins sinis Theta, K, plus cosinus Theta, E, Rho, moins sinis, c'est tout simplement, c'est E Theta, parce que E Theta, il est égal à cosinus de Theta, E, Rho, moins sinis Theta, K. Donc, c'est égal à R point E, R, plus R Theta point E Theta, et plus R phi point sinis Theta, E phi. Voilà l'expression du vecteur vitesse de M en coordonnées sphériques. Donc, de la même façon, on peut calculer le vecteur accélération. C'est vrai qu'il y a un calcul assez lourd, mais il suffit d'aller tout doucement pour le réaliser. Donc, je vais juste donner un aperçu de calcul sans l'entamer complètement. Donc, gamma de M dans R est égal à D de V de M dans R sur DT par rapport à R, qui est égal, donc je dérive ici, donc c'est R seconde R, plus R point Theta point E Theta, R point Theta point E Theta, plus R theta point D de E Theta sur DT par rapport à R, plus R point Theta point E Theta point E Theta, plus R phi seconde sinis Theta, sinis Theta point E Theta point E Theta point E Theta point E Theta plus R phi point sinis Theta D de E Theta sur DT par rapport à R. Donc, qui est égal, bien sûr, donc je vais juste poser les expressions des différentes dérivées avant de terminer les calculs. Donc, avec, bien sûr, D de Eθ sur Dt, mais attention, il me reste un autre terme que j'ai oublié, plus R point D de E R sur Dt par rapport à R. Voilà, donc D de Eθ par rapport à R, c'est égal à D sur Dt de moins sinθk plus cosθR qui est égal à θ point moins cosθk plus sinθ. Et plus θ point cosinus plus phi point plus phi point cosinus de θ, D de E Rho, c'est Eφ. Donc, qui est égal. Et ceci, c'est moins θ point, et là, qu'est-ce que je retrouve ? Cosinus θk plus sinθ, donc c'est E Rho, c'est E R, donc moins θ point E R plus phi point cosinus de θ Eφ. Et D de E R sur Dt par rapport à R, donc on avait montré que c'est θ point Eθ plus phi point sinθ Eφ. On l'avait montré tout à l'heure. Et puis, D de Eφ sur Dt par rapport à R, on avait montré que c'est moins phi point E Rho. Donc, bien sûr, en introduisant ces trois expressions qui concernent la dérivée de Eθ sur Dt dans R, la dérivée de D de E R sur Dt dans R, et la dérivée de D de Eφ sur Dt dans R, on les introduise dans l'expression de γ, bien sûr, on trouve l'expression finale de γ dans Népar. Donc, vous verrez apparaître l'expression définitive de γ. Il est un petit peu lourde à présenter, mais vous la verrez avec les trois composantes de l'accélération. Voilà. Maintenant, on passe à un système de coordonnées qui est fréquemment utilisé. C'est le système de coordonnées curvilines, donc surtout lorsqu'on a une trajectoire qui est quelconque. Donc ici, vraiment, on a étudié le système de coordonnées cartésien, la symétrie cylindrique, on a étudié la symétrie sphérique. Là, ce sont des symétries un petit peu spéciales, donc les choses sont bien arrangées. On a des symétries, on a des... Mais lorsqu'on a une trajectoire qui est quelconque, c'est un mouvement qui est quelconque, donc on est obligé de passer par les coordonnées curvilines. Donc, coordonnées curvilines, et c'est eux qui définissent la base de freinée. Donc, on considère soit... On considère un référentiel R, donc un référentiel R, O, et on considère une trajectoire quelconque. Une trajectoire quelconque. Donc, le point M se déplace sur cette trajectoire C. A l'instant T, sa position, elle est repérée, donc M à l'instant T. Et à l'instant ultérieur, donc M à l'instant T plus delta T. Donc, on a le vecteur O, M de T, et on a O, M à l'instant T plus delta T, c'est égal à O, M prime. Donc ici, c'est la position M prime. Voilà, donc maintenant, on essaie de calculer le vecteur vitesse. Donc, V de M, par définition, la vitesse du point M, il est définie comme étant la limite. Donc, on l'a vite définie. Donc, c'est la limite quand delta T tend vers 0, de O, M à l'instant T plus DT, moins O, M à l'instant T, sur delta T. Donc, c'est la limite quand delta T tend vers 0, donc il fallait prendre un intervalle de temps le plus petit possible. Donc, ici, c'est le sens positif de déplacement sur la trajectoire. et donc, le calcul de O, M à l'instant T plus delta T, moins O, M à l'instant T, donc est égal à O, M, moins O, M prime, ou bien O, M prime, ou bien O, M prime, moins O, M, qui est égal à M, M prime, donc qui est égal à M, M prime, donc qui est égal à ce vecteur-là, donc M, M prime. La particularité du vecteur M, M prime, c'est que M, M prime est tangent à la trajectoire, à la trajectoire C, à la trajectoire du point M, donc c'est la trajectoire C, pour un delta T pour un delta T qui tombe vers 0, c'est-à-dire un delta T le plus petit possible. Et pour cette raison, on va écrire, donc on va écrire que M, M prime, c'est tout simplement le vecteur M, M prime, donc on va définir un vecteur taux tangent à la trajectoire, donc on définit un vecteur taux tangent à la trajectoire, attention, ce vecteur taux, il change une fois qu'il dépend de la position du point M, donc pour chaque point M, on aura un vecteur taux qui est tangent à la trajectoire, donc c'est un vecteur qui suit la trajectoire dans son mouvement, et on va considérer que, donc il est égal comme si on a ce M, M prime, l'arc M, M prime, donc c'est cette distance M, M prime, qui multiplie le vecteur taux. Et l'arc M, M prime, donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on définit l'abscisse curviline, donc il est égal à D, S, taux. Donc D, S, qui multiplie taux. où D, S, c'est la longueur, comme je vous ai dit, la longueur de l'arc M, M prime. Donc, ceci va automatiquement nous définir la vitesse. Donc V de M, V de M par rapport à R, donc c'est, on avait dit que c'est M, M prime, sur DT, et je vais remplacer M, M prime, par sa valeur, c'est D, S, sur DT, qui multiplie taux. Donc, en coordonnée curviline, V de M est égal à D, S, sur DT, qui multiplie taux, avec taux, c'est vecteur tangent, tangent, à C, quel que soit, donc il suit la trajectoire, il suit le point M dans son mouvement, donc à tout instant, il reste tangent à la trajectoire. Et ceci se justifie par le fait que la vitesse est toujours, la vitesse, c'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire. Donc, voilà, en abscisse curviline, l'expression de la vitesse. En ce qui concerne l'accélération, l'accélération, donc, gamma de M dans R, il est égal à D de V de M dans R sur DT par rapport à R, qui est égal à D sur DT de D, S, sur DT, qui est égal bien sûr par rapport à R, donc, qui est égal à D carré de S sur DT2 qui multiplie Tau plus D, S, sur DT qui multiplie D, Tau sur DT par rapport à R. Voilà, gamma de M par rapport à R. Donc là, on trouve une composante suivante, donc, c'est la composante tangentielle, ceci, c'est S de point, pour simplifier l'écriture, et ici, on trouve une autre composante, donc ici, S point, et attention, le vecteur D Tau sur DR, ce n'est pas un vecteur qui est constant dans R, mais c'est un vecteur qui varie dans R, donc il est mobile dans R. Donc, comment on calcule sa dérivée ? Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, D Tau sur DT par rapport à R à quoi est égal ? Donc, pour déterminer ce vecteur, on va écrire, par exemple, je vais considérer par exemple un cercle parce que l'objectif d'introduire ces coordonnées curvilines est le suivant, donc l'objectif est le suivant. Si on a une trajectoire qui est quelconque et le calcul de la vitesse s'avère difficile, donc on applique une technique qui consiste à décomposer cette trajectoire en un ensemble de petits cercles, voilà, donc comme si on prend cette trajectoire et on la divise, en ce point-là on prend le cercle qui est tangent à la trajectoire, en ce point-là on prend le cercle qui est tangent à la trajectoire, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de décomposer cette trajectoire, on a un ensemble de cercles, pourquoi le cercle ? Pourquoi ? Parce que le cercle, le mouvement, il est très simple à étudier, c'est que la vitesse est perpendiculaire au rayon issu de son origine. Donc, lorsqu'on a le cercle comme ça, donc si on a le point M comme ça, comment on prend la vitesse ? Eh bien, la vitesse, tout simplement, il est perpendiculaire au vecteur issu de son origine, le vecteur position. Donc, c'est le cas du mouvement le plus simple, c'est pour cela cette technique, la technique de freiner, consiste à décomposer cette trajectoire en un ensemble de petits cercles. Voilà. Mais, attention, il y a une condition nécessaire et suffisante sur la trajectoire, c'est que la trajectoire doit être infiniment continue, infiniment dérivable. Si on a des points de discontinuité ou des points de non-dérivation, donc, on ne peut pas utiliser cette... On ne peut pas utiliser les coordonnées curvilines. Pourquoi ? Ou bien la base de freiner. Donc, si on a une trajectoire qui est... qui n'est pas... qui est discontinue, qui n'est pas continue, qui n'est pas dérivable, ça, c'est un point de non-dérivation. Non-dérivation. C'est-à-dire ce point, la trajectoire, donc, si je prends la fonction ici, donc, cette fonction, elle n'est pas dérivable en ce point. Pourquoi elle n'est pas dérivable ? Parce que si je calcule en ce point-là, si je calcule la dérivée, donc, je trouve la dérivée, il est tangent à la trajectoire et en même temps, en ce point, je trouve un autre vecteur qui est comme ça. Donc, comme si, en ce point-là, la trajectoire a deux dérivées. Donc, ceci à exclure comme trajectoire pour y appliquer les composantes ou bien les coordonnées de freiner. de même, si on a une trajectoire qui n'est pas continue, donc, une trajectoire qui n'est pas continue, donc, il y a un point de discontinuité, par exemple, ici, donc, on a un point de discontinuité, donc, la même chose, donc, ici, on aura un vecteur tangent ici, et là, on aura un autre vecteur tangent ici, et donc, il faut que ces vecteurs tangent soient les mêmes en tous points de la trajectoire, donc, la même chose, on ne considère pas les trajectoires qui sont, qui présentent des points de discontinuité, donc, ça, c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc, si c'est à considérer le mouvement, on freine comme étant un mouvement dans les, un mouvement très simple d'un cercle, donc, là, je peux maintenant calculer, donc, on a x, y, o, donc, on a le point m, on a le point m prime, donc, ici, c'est j'ai l'angle alpha, donc, ici, j'aurai un angle alpha plus d2 alpha, et donc, r, et comment je peux calculer cette abscisse curviline ds, et bien ds dans ces conditions qu'est égale c'est r d alpha. Donc, d2 sur dt par rapport à r est égale d2 sur ds fois ds sur dt, donc, ds sur dt, que je peux écrire encore d2 sur d alpha fois d alpha sur ds fois ds sur dt, donc, j'ai composé par l'angle d alpha. Et donc, ceci, ça me donne d2 sur d alpha dans r, je vais le noter n, un vecteur qui est, si c'est ça, est le vecteur tangent, donc, le vecteur n, c'est un vecteur qui est perpendiculaire, qui est orienté vers l'intérieur de la trajectoire, donc n, donc n perpendiculaire à taux, qui multiplie ds sur d alpha 1 sur r, donc, comme on a vu ici, et fois ds sur dt fois s point, d'où gamma de m dans r, elle est égale à s seconde taux plus s point au carré sur r qui multiplie n. que représente donc taux n, c'est le vecteur de la base de freiner, voilà, et puis s point est égale à ds sur dt, mais r, attention, c'est r de t parce qu'on aura des cercles qui sont différents lorsqu'on coupe la trajectoire en infinité de cercles, donc les rayons, ils vont être, ils dépendent du temps, donc rt, donc on appelle rayon de courbure, rayon de courbure de la trajectoire curviline, donc c'est les différents rayons de la trajectoire curviline, et pour compléter cette base, parce que pour compléter la base curviline, pour compléter la base de freiner, pour compléter la base de freiner, la base de freiner, donc on introduit on introduit b, un autre vecteur, tel que ce vecteur est égal à taux vectoriel n, donc, et on l'appelle binormal, la binormale, et n, comme je l'ai défini ici, c'est la normale, normale à la trajectoire, donc normal, donc c'est un vecteur qui est tangent, qui est perpendiculaire à taux, et qui est orienté vers la concavité, vers l'intérieur de la trajectoire, comme on l'a indiqué ici, et donc le vecteur b, donc, le vecteur b, il est comme ça, donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan taux n, mais de telle sorte que b est égal à taux vectoriel n. Voilà, donc, il y a une façon pour calculer, donc ceci nous amène à écrire gamma m dans r comme étant gamma t taux plus gamma n, n, donc c'est gamma tangentiel, ici gamma tangentiel, et ici gamma normal, c'est la composante normale et la composante tangentielle de la trajectoire, donc avec gamma t est égal à s seconde, et gamma n est égal à s point au carré sur r de t, voilà, les composants. Donc on pourrait les calculer aussi si jamais on a gamma, si on a l'expression gamma, gamma, si on a gamma de t, gamma m de r, donc on peut calculer gamma t comme étant gamma de m par rapport à r scalaire taux, et gamma n est égal à gamma de m dans r scalaire n. Voilà. Et aussi, donc on a une autre relation supplémentaire, gamma au carré est égal à gamma t au carré plus gamma n au carré, donc c'est une relation qui est, qu'on peut jouer avec elle pour retrouver les différentes composantes de gamma, que ce soit gamma normal, gamma tangentiel, ou gamma entier. Donc pour cela, je considère un point m qui a pour coordonnées x de t est égal à t à la puissance 3 moins 2t et y de t est égal à 2t au carré plus 1. 1 point m qui se déplace sur une trajectoire ayant ces coordonnées. Donc, dans ces conditions, on calcule, pour calculer le vecteur taux, donc on veut calculer taux, le vecteur tangent, on veut calculer n et on souhaite calculer gamma t et gamma n. Voilà. À partir de ceci, on peut faire le calcul. Donc déjà, pour calculer taux, qu'est-ce qu'on va faire ? On avait vu que v de m par rapport à r est égal à ds sur dt fois taux et qui est égal au module de v de m par rapport à r qui multiplie taux. Donc, ce qui implique que taux est égal à v de m dans r sur le module de v de m par rapport à r. Donc, c'est très simple maintenant. Donc, v de m c'est x point i plus y point j sur le module de v, c'est racine carré de x point au carré plus y point au carré. Donc, ce qui implique que le vecteur taux dans ces conditions est égal à 3t au carré moins 2 i plus 4t j sur racine carré de 3t au carré moins 2 au carré plus 4t au carré. Voilà, donc, j'ai donné un exemple qui est un petit peu compliqué mais donc, le principe, c'est de voir comment on peut faire les calculs. Donc, voilà, le vecteur tangent a la trajectoire définie par ces coordonnées. Maintenant, comment je peux calculer le vecteur n ? Eh bien, c'est très simple. Donc, d'après ceci, le point M, il se déplace dans le plan xy. Donc, le point M à tout instant à tout instant OM est perpendiculaire à k. Le vecteur OM est perpendiculaire à k. Donc, ici, on va choisir la bine normale donc la bine normale ce qui implique que la bine normale la bine normale b est égale à k. d'où, puisque la base de freiner taux n b direct ce qui implique que n est égale à b vectoriel taux qui est égale à k vectoriel taux. Donc, k vectoriel taux il nous donne n donc ce qui implique que n elle est égale 1 sur racine donc je ne vais pas écrire cette expression donc 1 sur racine qui multiplie donc 3t au carré moins 2 k vectoriel i plus 4t k vectoriel j donc le vecteur n le vecteur n elle est égale à 1 sur racine donc toute l'expression et donc 3t au carré moins 2 k vectoriel i c'est moins c'est j donc 3t au carré moins 2 j et k vectoriel j c'est moins i donc moins 4t i donc voilà le vecteur n donc c'est un vecteur normé qui est perpendiculaire à taux donc c'est très simple le calcul il est tellement simple et pour calculer gamma de t et gamma n on a deux façons soit qu'on détermine gamma t est égal à d carré de s sur d t2 ou bien avec s dans ces conditions ds sur d t donc est égal à v avec ds sur d t est égal à module de v de m dans r ou bien lorsque les expressions sont un petit peu compliquées à dériver il vaut mieux passer par les vecteurs donc c'est à dire on calcule gamma t est égal à gamma de m par rapport à r scalaire taux donc je vais faire uniquement ce calcul pour déterminer gamma t donc gamma de t comment je peux la calculer donc je cherche gamma donc ceci me donne que gamma de m par rapport à r directement c'est ceci dérivé deux fois donc c'est 3t au carré moins 2 donc je dérive donc 6 donc c'est 6t i et 4t donc plus 4j plus 4j d'où gamma t est égal à gamma de m par rapport à r scalaire taux qui est égal à 6t et on a i scalaire scalaire avec taux il vaut mieux rappeler l'expression de taux bien sûr avec taux donc est égal à 3t au carré moins 2 i plus 4tj sur racine carré de 3t au carré de 3t au carré moins 2 au carré plus 4t au carré donc j'obtiens donc 3t au carré moins 2 fois 6t plus 4t fois 4 sur racine carré de 3t au carré de 3t au carré moins 2 au carré plus 4t au carré voilà c'est l'expression de gamma t la même chose pour déterminer gamma n et bien gamma n est égal à gamma de m par rapport à r scalaire n donc est égal donc la même chose donc ici on a toujours la même 3t au carré moins 2 au carré plus 4t au carré et on a n ici est égal à 3t au carré moins 2j moins 4t sur racine carré de ceci donc j'obtiens 4 gamma donc c'est 6t donc moins fois 4t fois 4 pardon fois 4 fois 4t bien sûr fois 4t plus 3t au carré moins 2 fois 6t voilà donc voilà gamma n donc c'est très simple dans ces conditions il vaut mieux passer il vaut mieux passer par les les expressions vectorielles et projeter suivant taux pour avoir gamma t projeter suivant n pour avoir gamma n 2t au carré